C'est arrivé du catcheur Booster, très en dreads, Booster qui n'est pas seul, il est accompagné par ses mentors, il s'agit de ces deux catcheurs qui aiment beaucoup les Pagnes, Hercule Mamboui, toujours en Pagnes, et Boopalais Noir aussi en Pagnes, donc ce sont des catcheurs qui aiment souvent utiliser ça, et ça sera, on attend jusque là les programmes, on va bombarder quelqu'un de devenir, Bombard, qui nous vient fraîchement du quartier Tabacongo, c'est le club Cano Maisomère, le Kifebe Monalunga, donc ils vont constituer une équipe, et les deux vont affronter un catcheur masqué, qui s'appelle Otto Onze, Otto Onze qui provient du Grand Kassai, actuellement le Bombashi, il a son club, c'est le club Otto Onze, et il est soutenu par ses amis comme Samouraï Biabuloba, sans oublier Poupalais Noir aussi, parce que Poupalais Noir fait partie d'une entreprise des agents de sécurité de la place, Otto Onze, même, voici déjà l'arrivée, un autre monsieur, du catcheur Otto Onze, qui est venu avec des calots, des calots, qui se distinguent souvent par ses jambes, les jambes archées, les jambes archées, c'est ce qu'on appelle souvent en Swahili, Mangobé, ça me rappelle, des calots, qui va souffler, un tout petit peu de conseil, à son ami Otto Onze, qui a une tenue tout à fait particulière, avec un masque, donc c'est un catcheur masqué, il a toujours dit que, depuis qu'il a été initié à cette discipline, il préfère souvent porter un masque, et ce masque est lié à l'initiation, et quand il met ça, il le voit clairement, mais quand on porte ce masque, il ne peut pas s'exprimer, voilà, Otto Onze, il veut fracasser, il veut fracasser la main des Boosters, Otto Onze, c'est un technicien du ring, un maître, Otto Onze, qui s'en prend, un Booster, un Booster qui est pratiquement son enfant, ah non, je vais me suivre, mais sous le ring, c'est son adversaire, Bombard, Kalo Kolisassi, avec une chevelure, il est en train d'assister la souffrance, la souffrance des Boosters, mais Bombard refuse, Bombard qui refuse, il refuse de remplacer son ami, ou son coéquipier, je ne sais pas pourquoi, ce sont des coups qui se donnent, allez, ce sera quoi, saut chasser, non, non, Otto Onze a bougé un tout petit peu, non, un coup de manchette, non, allez, c'est Hercule Mamboui, non, ça ne donne pas, Hercule Mamboui qui a donné un geste, malheureusement, ce geste n'a pas payé, saut chasser, Otto Onze qui finit par se retrouver, sur le tapis, projection, beaucoup de coups qui se donnent, mesdames et messieurs, Booster, il est seul jusqu'à ce qu'il a commencé, ah là, ça, ça annonce la fin, ça, c'est coup, annonce la fin, avec Otto Onze, tout se termine par ses coups, c'est le comptage qui se suit, le comptage qui suit, Hercule Mamboui qui est en train de faire la lecture de ces matchs, est-ce qu'Hercule va intervenir, est-ce qu'Hercule interviendra, 9, et c'est la fin, comme je l'ai dit, donc, c'est maintenant le tour de Bombard, qui doit faire son entrée, Bombard, c'est un mauvais coéquipier, parce qu'il n'a pas pu soutenir son coéquipier, il aurait dû le faire aussi, n'est-ce pas, lors du combat, mais c'est maintenant que Bombard va faire son entrée, c'est vraiment un mauvais coéquipier, quand on est à l'équipe, on doit se soutenir mutuellement, Bombard, Bombard, qui est en train de subir, Booster, Booster, comment est-ce que tu as joué ? Bon, il n'est pas la combattre, pourquoi tu as joué ? Oui, Nagé ? On est à l'équipe de la lifeline, et on est à l'équipe de 12. On est à l'équipe de la lifeline ? Bon, je dois être venu en Lisa. Oh non, on est à l'équipe ! Ah, pardon, pardon. Voilà, ce sont les réalités du ring. Beaucoup de... Ah, ça s'annonce la fin. Ça s'annonce la fin. Auto-11 qui a donné un coup de manchette. Bombard. Non. Ça ne tient pas. Auto-11. Un coup de manchette. Bombard. Qui est en train de se concentrer. Et... Auto-11 qui finit par tomber. Bombard qui a une assurance exceptionnelle. Bombard qui... Qui est déterminé, n'est-ce pas ? A faire que... Ce sont ses mains... Ses doigts plutôt. Ce sont ses doigts qui sont fracassés. Auto-11 qui va maintenant peut-être faire un dernier geste. Saut chasser. Non. Bombard. Un coup de manchette. Non. Auto-11. Ça. Non. Bombard qui continue à affirmer une assurance exceptionnelle. Ce sont ses gestes. C'est pour avoir un surcroît. Hé là hé là. Auto-11. Auto-11. Bombard. Ce sont ses coups de manchette. Ils font tout ça. Bombard. Cette fois-ci. Là c'est... Péridien de la soumission. Une soumission qui intérieure s'effectuer. Ce sont des jambes de Bombard qui vont souffrir cette fois-ci. Et la tête. Les poids de Dota-11. Les poids de Dota-11. Tout son poids sur les jambes de Bombard. Bombard qui est assisté par le fils à Moalunga. Il faut également procéder au cou des manchettes. La fanfare est distraite. Les trompettistes. Nous avons une fanfare en perte de vitesse. Nous avons une fanfare qui est en perte de vitesse. C'est une musique qui est en train de sortir. Les fanfares. Et là... Bombard qui veut pousser Auto-11 à la danse. Auto-11 qui est en train de bouger. Auto-11 qui résiste. Et là... Et ça... C'est déjà la fin. C'est la fin. Bombard est parti. Il a pris fuite. Il a décalé. Il ne va plus rentrer. Et c'est déjà la fin. C'est un coup qui a fait très mal. Et c'est la fin dix. Victoire d'Auto-11. Et nous attendons les combats suivants. Auto-11 qui a eu quand même un morceau difficile. Et on attend les combats suivants. Merci. Duport qui a éternet. Je me suis rendu compte. Après un peu envers donc! Un هو redemption statique. Très caught en bus. C'est un mort. Un voilà. Un expression. Un humour petit jusque. Un fusé. Un jeune Tuesday. Un Tucson jouit pas les obscures jouit sur le défi. – Sous-titrage FR 2021